Bonjour, nous sommes le mercredi 15 mai 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des colzas, la majorité des parcelles arrivent en fin de floraison. Pour les parcelles qui ont eu plus de mal à fleurir ou qui ont démarré leur floraison plus tard, ils sont encore en pleine floraison. En ce qui concerne le risque clérotinia, pour les parcelles qui arrivent en fin de floraison, le risque est maintenant terminé. Pour les parcelles dont la floraison dure assez longtemps, s'il y a plus de deux semaines entre le premier fongicide et maintenant, on peut envisager une deuxième application de fongi à condition que la parcelle soit encore bien jaune et bien en pleine floraison. Au niveau des insectes, pour le moment, on n'observe pas de charançon décylique. Il faut continuer la surveillance, surtout en bordure de parcelles. Je vous rappelle que le seuil est de 1 pied sur 2 colonisés par au moins un charançon. Pour les blés, les stades vont de dernière feuille pointante à gonflement pour les parcelles les plus avancées. Pour le moment, la situation est très saine. On n'observe ni de la rouille jaune ni de la rouille brune. Et au niveau de la septoriose, elle est toujours au niveau des feuilles basses. En arrivant au stade dernière feuille étalée, c'est là qu'on a le maximum de systémies dans la plante, qu'on a la plus grande surface foliaire pour réceptionner un fongicide. Donc on peut réaliser un fongicide à ce stade. Au niveau des orges de printemps, elles sont majoritairement au stade de noeud. Pour le moment également, la situation maladie est très saine. Il faut continuer la surveillance puisque avec les conditions humides et l'augmentation des températures, on pourrait observer des symptômes d'ici une dizaine de jours. Pour les maïs, les stades vont de la levée à trois feuilles. Les maïs ont été très marqués par les amplitudes thermiques de la semaine dernière et donc ils sont jaunes. Avant d'intervenir au niveau des herbages, attendre qu'une nouvelle feuille sorte et qu'on ait vraiment une reprise de végétation marquée. Au niveau des pois, pour les pois d'hiver, ils sont en pleine floraison. On peut envisager un deuxième fongicide si le premier a été fait il y a plus de dix jours. Pour les pois protéagineux, ils sont autour d'une dizaine de feuilles et pour les parcelles les plus avancées au stade bouton floraux. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier sur cette culture. Et enfin pour les févroles, on observe l'arrivée des premiers pucerons noirs, souvent des individus isolés, qui sont gérés avec l'arrivée des coccinelles. Donc il n'y a pas de risque avec ce ravageur pour le moment. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Musique 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 Sous-titrage ST' 501